On a bougé notre fion de chez nous, bravo. Enfin là je vais vraiment, je vais me doxer, je vais rien dire, je vais arrêter ma phrase tout de suite. Non dis rien ! Mais j'ai pas forcément été très loin moi aujourd'hui. Moi un peu plus, on est un peu loin du nord. Regardez, on est pas bien ? C'est un hôpital. Qu'est-ce que c'est selon vous ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est quoi le thème ? On dirait un live avec des enfants de 8 ans. C'est quoi le thème ? Ça se voit là, non ? C'est le crousse. Si je me mets là et que je... Oh là là, j'écris mes leçons. C'est bon, vous avez compris ? Il va falloir utiliser vos cerveaux aujourd'hui. Non, c'est nous qui allons utiliser nos cerveaux. On va faire un escape game en partenariat avec Boulanger et Google. Donc on sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se passer sur cet ordi. Et pas que. Ce Chromebook. Parce que je me suis peut-être un peu spoilé. Et oui, j'ai regardé autour de moi. Arrête. Et j'ai vu une carte avec des pins, des classeurs derrière moi. J'en dis pas plus. Mais j'ai déjà résolu les... Génial. Le mec, il a 4 énigmes, mais il en a déjà résolu 3. Je pense a priori que pendant cet escape game, ça va se passer là. Mais en mon avis, on va bouger un peu. Bah, je suppose. S'il y a un décor, ils ont dû faire des petites filouteries. Pendant ce live, vous aurez des choses à gagner. Oui. Ah bah c'est important. Pas qu'un peu. Mais si on n'est pas trop cons. Ah, parce que c'est en fonction de notre résultat ? Oui. Parce que si on est trop cons, il gagnera du... Malheureusement, on n'aurait rien à gagner ce soir. Ah, dommage, dommage. C'est dommage d'avoir des cadeaux. On était à ça d'être intelligents. Non, en gros, apparemment, il y a à peu près 4 phases dans l'escape game. 4 gros énigmes. Si on résout des énigmes, du coup... Voilà. À chaque fois qu'on résout une énigme, normalement, ils gagnent quelque chose. Et ça va crescendo. Ça va crescendo. Bon, tu vois, par exemple, si je te dis qu'il y a des... Sans regarder, par exemple, là. Sans regarder ta fiche. Alors, peut-être qu'à la première énigme, on contera doucement. Il y aura un petit Chromecast HD. Ah, il y en aura deux. Il y en aura deux gagnants. Ok. Arrête, il me fait une interroge. C'est horrible. Ouais. La deuxième énigme, qu'est-ce qu'il pourrait gagner ? Peut-être qu'il pourrait gagner deux Google Nest. Oui. Bien joué. C'est bien. C'est une enceinte. Mais à la troisième énigme, qu'est-ce qu'ils vont gagner à la troisième ? Des tas de bonnes choses. Nest Audio, Chromecast HD. Ouais, tout un tas de trucs. Par deux. Par deux encore. Ah oui. Donc, il y aura dix gagnants. Et la dernière énigme, la quatrième, là, par contre, c'est du lourd. C'est beau. Et sachez qu'ensuite... Un Kinder Bueno, une bouteille d'Evion à peine entamée. Non, à la fin du stream, il y en a quatre pour quatre énigmes. Et à la fin du stream, c'est le plus gros giveaway. C'est vraiment un gros package. D'accord ? Vous allez repartir avec déjà ça. D'accord ? Un petit Chromebook et d'autres trucs. Donc, ça sera à la toute fin. Je n'ai pas demandé à la prod depuis le début. Je vais poser la question maintenant. Je m'en fous. Je ne suis pas RP. Mais on repart avec nous aussi un Chromebook ? Le mec qui fait bien exprès de demander en stream. J'oserais quand même pas de m'enlève pour mettre dans l'embarras pour en avoir un. À mon avis, on aura vraiment un Chromebook chacun. Ah, j'attends que tu l'as dit. Ce serait étonnant qu'on n'en ait pas un. Maintenant, c'est dit, c'est dit. On a le droit d'en avoir un. Ce qu'on a fait, ce serait bien qu'on en ait un. À aller comme ça, ils sont dans la merde. Bon, on va y aller. Normalement, il y a un MJ pour faire un escape game. Vous allez entendre, normalement. Bonjour, l'inquiété racide. Bonjour. Bonjour, MJ. Comment on peut t'appeler ? Vous pouvez m'appeler le chef du CEC. On va te faire fou. Le chef en plus court. D'accord, le chef. Appelez-moi le prince. On va t'appeler le chef. C'est un petit complexe de supériorité, peut-être. Oui. Bienvenue dans ce test pour intégrer le CEC ou le club d'enquête du campus. Vous avez passé ma première épreuve avec brio. Première épreuve que tout le monde peut retrouver en ligne sur le site de Boulanger. Normalement. Je l'ai réussi en 5 minutes, je dirais. Donc, si vous faites en plus de 5 minutes, c'est que vous êtes nul. C'est pas suffisant. Point exclamation campus dans le chat, si vous voulez faire... C'est la première petite énigme que vous pouvez faire vous-même, d'ailleurs. Et gagner des cadeaux. Exactement. Mais cette énigme n'est pas suffisante pour intégrer le club d'enquête du campus. Une ultime épreuve vous attend. Plus coriace que la précédente. Comme je vous l'ai dit, je suis le chef du CEC. Tous les ans, mon rôle est de trouver les nouveaux enquêteurs du campus. Le CEC est un groupe secret. Nous sommes des étudiants normaux. Nous nous fondons dans la masse. Adhérons à des associations. Réalisons des stages. Participons à des voyages étudiants. Et bien d'autres choses. Si vous réussissez cette dernière enquête, vous pourrez mettre vos talents de déduction et de clairvoyance au profit du CEC, afin d'aider les élèves de ce campus. Aujourd'hui, vous allez avoir accès à l'ensemble de la salle qui se trouve autour de vous. mais surtout au Chromebook placé sur ce bureau. Vous y trouverez notamment le site du CEC qui guidera votre enquête. Pas d'inquiétude, le Chromebook est déjà allumé. Car, comme vous le savez peut-être, c'est un ordinateur qui démarre en moins de 6 secondes. Un ! Avec 12 heures d'autonomie, je me trompe ? Un ! Exactement. 6 secondes, genre... Le temps de compter jusqu'à 6, il s'allume, quoi. Oui. Non, mais c'est un truc de fou. Non, moi, je... Bien plus rapide que ce speech d'introduction. Bah, merci de nous avoir dit, quand même. Pour commencer, il va falloir trouver autour de vous les 4 chiffres qui vous permettront de débloquer le site. Ah oui, il y a un code à taper. On est sur le CEC. Je reviendrai vers vous ensuite. C'est tout ? Ah, c'est vraiment... Donc c'est... Au revoir, quoi. On se démerde, quoi. Quatre chiffres autour de nous et c'est tout. Il a fini, hein ? Il est parti ! Il n'a même pas dit au revoir. Ok. Ok, ça marche. N'hésitez pas à m'appeler si vous en avez besoin. On n'en aura pas besoin. Ne vous inquiétez pas, chef. Ça va le faire. Euh... Des chiffres. Quatre chiffres ? Bah, alors... Là, il y a vraiment... Déjà. Il y a marqué... Déjà. En fait, il y a quatre choses. Déjà, je vois notre belle France. Ça, c'est vrai. Pour commencer, la France est mise à l'honneur. Mais il y a des... Il y a cinq... Trois... Non, mais attends. Je pense que même si on va ailleurs, on pourra se dire... Il y a quatre chiffres, là. 2023. Mais on est en 2022, ça. Ah, putain. C'est marrant parce qu'on a regardé ce plateau pendant bien dix minutes avant de lancer le stream. Et moi, j'ai absolument pas vu des numéros. J'ai pas calculé quatre... Ah... La BD ! Ils ont dû forcément mettre un numéro dans la B... Je me suis inscrit et j'ai payé le jour du forum des associations. Rejoins-nous. Viens nous rencontrer au centre du campus. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a aucun rapport. Remets-le. C'est un truc pour rejoindre l'assaut. Remets-le. Mais comme ça... Attends, ça n'a rien à voir. On n'en sait rien, on verra. Pour l'instant. C'est bizarre que ce soit dans la BD One Kill, je te dis. Quatre chiffres. En fait, le truc... Franchement, je vais me mettre là. Il y a quatre photos. Est-ce que j'ai le droit ? Il y a quatre photos, donc normalement, c'est bon. Là, ils ont masqué le 1. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est le 2. Je ne pense pas qu'ils aient masqué quelque chose, finalement. Ça, c'est boulevard Jules Verne. C'est où le boulevard Jules Verne en France ? C'est chez moi. Ils viennent de me doxer. Boulevard Jules Verne, Paris 20. Toi, tu habites là, à cette fenêtre ? Voilà, troisième étage. Pas très malin, la prod, mais bon. Et ça, c'est quoi ? Tu connais, ça ? Oui, c'est à... Le Gard à Banane... C'est à Nantes. Ouais, on était allé faire une convention. Oui. On avait fait la Calvicone. La Calvicone. On a 30 ans. C'était vraiment génial, la Calvicone. La Calvicone, ça, c'est à Nantes. Et Nantes, c'est... Non, mais s'ils nous commencent par la géographie, c'est pas possible. Bah, Nantes, c'est par là. C'est là. Et Nantes... C'est dans le 44. N'hésitez pas à regarder, à fouiller... Partout ! Je t'avais dit qu'ils ne nous feraient pas commencer par de la géographie. Ah non, par contre, je ne vais pas faire ça, hein. Je ne suis pas un clochard. Je suis désolé. Vas-y. C'est un truc de saucisson. C'est bon. Attends. Regarde. Je suis sûr que si je fais ça... À vous de jouer. C'est pas un chiffre. C'est à chier, c'est pas un chiffre. Histoire. Regarde. C'est sûr. Histoire-géographie. C'est carrément vraiment de l'histoire-géographie, par contre. Mais là, il veut le fouiller. Regarde, là. Il n'y a rien du tout. Placeur. Ah, vu, 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 vu. Mais je pense qu'on trouve des indices d'autres énigmes. On prend de l'avance, mais ça va encore plus nous foutre dans la merde. Regarde. Regardez bien. La page du CEC. Un logo pourra peut-être... Je t'avais dit. Putain. Je t'avais dit. C'était vraiment ça. Regarde. Je suis inscrit et j'ai payé le jour. Un, un, un. Le forum des associations. Je parle de la page du CEC sur le Chromebook. Ouais, 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 ouais. C'est le logo, Google. Attends. Ta première épreuve pour devenir membre du CEC consiste à te connecter à la page d'enquête. Cherche autour de toi. Tu trouveras sûrement des indices. Regarde. Ça, c'est le logo. Et il se retrouve sur cette page. Du coup, si on fait... Il n'y a qu'un chiffre. Si on le met dans le bon sens. Si on le met dans... Il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens. Si on fait un set... Alors... Plutôt là. Ce serait donc un set neuf trois. Attends. Un set. Alors, c'est pas... Moi, j'aurais pas forcément... Je dirais que c'est plus logique. Ce n'est pas le bon code. Eh ben, on avance, tu vois. On sait déjà que c'est pas le bon code. Attends. On est quasiment sûr que... Ça doit être... Il y a un lien, il y a des chiffres. Ça doit être en rapport avec ça. Mais est-ce qu'on doit pas le... C'est bizarre. C'est bizarre. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Le logo est tout petit. Ouais, il est tout petit, ouais. On dirait qu'il a été coupé. Est-ce qu'il y aurait d'autres bouts de logo ? Quelque part ? Eh, le... J'adore parce que le FJ, c'est vraiment... Pourquoi il parle comme ça ? C'est vraiment Dora l'exploratrice. Où est le logo coupé ? C'est gagné. Ah ! J'ai trouvé un autre. Ok, il y en a plein. Mais attends, mais il y a un problème dans ce cas-là. Ouais, mais celui-là, il a plein de numéros. Non, mais celui-là, il n'est pas coupé. Ouais, il n'est pas coupé celui-là. Si on les met en commun, ça va masquer des chiffres. Peut-être. Enfin, un truc comme ça. Là, il y a une boîte avec des codes. Là, c'est vraiment... J'ai tous les fromages de France qui sont référencés dans ce classeur, mais... Ah ! Eh ben tiens. Eh ben ! Regarde ça. Ah tiens, tu vois ? Et celui-là, il est tout petit. Donc à mon avis, si on les superpose tous... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais va les superposer, vas-y. Je te le dis, j'en suis sûr. Ah non, vraiment, ça n'a... Alors là-dedans, il n'y a rien. C'est un vieux bouquin de merde. Ok, je vois. Je vais essayer de faire un truc. J'ai que des vieux bouquins. Eh, tu sais quoi ? Je suis en train d'y arriver, attends. Ouais. Est-ce qu'il en manque ou est-ce que 3, ça suffit ? Bah, 3, c'est pas mal déjà. 3, c'est bien. Mais regarde, là-sier, je fais ça. Tu vois ? J'essaie de le mettre parfaitement bien, mais... Eh ! C'est joli. Je vais y arriver. Ouais, j'ai réussi. Ouais, et ça fait quoi ? Ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait 2, 9, 5, 7. T'inquiète pas, c'est ça. J'espère parce que je peux pas faire mieux que ça. Le chef, il va être content, hein. Regardez, chef, votre énigme nulle. Ah, c'est pas ça. Oh putain, non, on était... Ouais. Quand même... Eh, chef, c'est quand même pas mal ce que j'ai réussi à faire, là. Attends, mets-le dans le bon sens. 7, 5, 9, 2. Non, mais ça va pas être... C'est horrible. Moi, je pense qu'il nous en manque peut-être, des bouts. Non, mais non, j'ai fait le max, là, deux bouts. C'est sûr, il n'y a pas d'autres bouts de... Il va y en avoir, des bouts, mais faut pas exagérer, là. Arrête. Combien de chiffres sont demandés ? Quatre. Eh, peut-être que... Bah, on sait pas. Combien de bouts avez-vous ? On sait pas combien... Ah si, on en a quatre. Oui, bah, tu vois, je t'avais dit qu'il en manquait. On a trois bouts, on a trois bouts. J'avais encore raison. Mais t'as regardé ici ? J'ai pas tout regardé, continue à... Tiens, regarde. Ça doit être encore... dans une page. Maths ? T'as regardé les maths ? Ah bah non, j'ai pas regardé les maths. En fait, tu vois, bah voilà. En fait, le problème, c'est qu'on s'arrête. On a des excellentes idées. On va pas jusqu'au bout. Mais on va pas jusqu'au bout. Ah ouais, mais attends. Faut le caler en dessous. C'était quoi ton système ? Bah, je fais en sorte de le mettre au centre. Mais du coup, celui-là, je dois le lever. Mets-le en dessous du plus petit, ouais. Par taille. Ouais ? Ouais ? Ouais ? Un peu... Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais, carrément comme ça. C'est pas mal. Là. C'est bien, ouais. Et ensuite... Bah là, c'est bon. Regarde. Oh ! 2915. Ok. Je pense que... Je pense que le chef, il s'est endormi, là. Et là... Bingo ! Place à l'enquête. Félicitations. Oh, merci. On a mis un quart d'heure, mais ça va. C'était la première énigme, ça ou pas ? Vous avez trouvé le code. C'est effectivement la première énigme. Giveaway ! Ça veut dire giveaway. Giveaway ! Giveaway ! Giveaway. Il y aura deux Chromecast HD à gagner, je laisse les modérateurs faire leur magie. Ils vont vous expliquer. Bravo. Ok. Vous avez trouvé le code. Un Chromebook bénéficie d'une sécurité intégrée. Il est vrai que le site du CEC ne l'est pas autant, vu que vous avez réussi à entrer dans le site. La vraie enquête peut maintenant commencer. Quelques règles. Il est interdit de fermer un onglet. Si vous le faites, appelez-moi immédiatement. Oula ! D'accord. Pas de me faire péter la gueule, mais ok. Pour me joindre, il suffira de commencer votre phrase en m'appelant avec un nom. Chef. Je vous l'ai déjà précisé. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. C'est que j'ai vraiment pas envie d'avoir un problème, du coup. Vas-y, ouais. Pour cette enquête, le Chromebook doit rester là où il est. Pas pour une raison de batterie, je vous rassure, puisque le Chromebook offre jusqu'à... 12 heures d'autonomie. Eh, il est fort. Il fait mieux les introspositions que nous, c'est vrai. C'est incroyable. On va le recruter. A gagner chaque énigme résolu, le chat pourra gagner l'un des lots mis en jeu. C'est sûr. Vous avez trois objectifs comme visibles devant vous. Petit 1, trouver le mot secret. Ok. Petit 2, trouver le prénom. Oui. Le prénom, c'est-à-dire le prénom du chef du CEC. C'est-à-dire, moi. Ah, faut qu'on vous doxe ? Enfin, vous devrez trouver l'adresse du nouveau QG du CEC. Ok. Dans un premier temps, je vous conseille d'explorer tout ce que vous avez à disposition sur le Chromebook. Bonne chance. Ok. D'accord. Bah, il y a pas mal de trucs, parce que si on fait toutes les applis... Je lance Maps. Là. Je lance Maps. E, il y a un historique. Ça, c'est... Hôtel de Gilles de Dijon. Attends. Regarde. Dijon. Alors, je sais pas. C'est pas un hôtel que j'ai... Je me suis dit, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Bourrival. C'est ça, c'est ça. C'est ça ou pas ? Oui, c'est ça. Bourrivage. Quai du Mont-Blanc. Et alors ? Et bah... J'en sais rien, mais au moins, on sait que du coup, Bourrival, c'est à Dijon. Et là, on a... On sait que c'est lié. Regarde. On a... Est-ce qu'on sait que c'est à Dijon ? Attends. Bourrivage, c'est... Ah, mais il a juste tapé Bourrivage. Ouais, mais c'est quand même pas un hasard. Bourrivage, qu'il y a du Mont-Blanc. En tout cas, c'est fermé. Est-ce que c'est qu'il y a du Mont-Blanc, ça ? Parce que ça, c'est à Paris, du coup. Non, c'est... C'est rue Saint-Denis. C'est d'où, Bourriage, qui est du Mont-Blanc. À Genève ! Il y a un rapport avec le Mont-Blanc. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Ah, c'est peut-être pas à Paris. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose. Ok, donc c'est à Genève, mais d'accord. Ok, mec. Ok, chef. Donc là, c'est une photo de Genève. Bah, apparemment. Mon cul. Pardon. Tu crois que ça ressemble à quoi, Genève ? Un village enneigé ? Bah non, mais regarde, c'est plat. C'est pas le village du Père Noël. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. C'est Genève, ça. Putain, je regarde. Il y avait un autre truc dans son historique. Il y avait l'hôtel de ville de Dijon. Historique ne vous servira à rien. Alors ça, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est déloyal. Concentrez-vous plutôt sur les photos. Ah, j'y crois pas. Bon, on va... Hé, on cherche Cornavin Aéroport. Regarde où c'est. Carnavin ? Bah, Cornavin. Je vais te dire, ça va être à Genève, tu vas voir. Cornavin Aéroport. Cornavin Aéroport. Ouais. Et tu me dis où c'est ? C'est à Genève. Ah bah donc, l'hôtel Borival, c'est Genève. Je note. Je note. La 1, c'est Genève. Ensuite... Ensuite, prends le... Au niveau de la 5... Vas-y, 5 c'est quoi ? Je sais pas si... Ils ont mis des post-it, mais je sais pas s'il y a un rapport. Mais je vais quand même les enlever. Là, on a... Ah, c'est mon collège. Le... C'est vrai ? Non, c'est... Non, c'est pas vrai. Le groupe scolaire ? Groupe scolaire. Jean... Féchard. Jean... Féchard ou fille ? Vous avez vraiment très mal imprimé par contre. Le budget... Le matériel du chef. Groupe scolaire. Jean Féchard. Jean... Après, ça se trouve, il y en a plusieurs. J'ai trouvé. Tu en as trouvé un ou il y en a plusieurs ? C'est à Strasbourg. Il y en a un seul. Un Jean Féchard. Un Jean Féchard. Il y en a qu'un ? Tu sais pourquoi je le sais ? Pourquoi ? Parce que ce con de chef... Oula ! Oula ! Oula ! Vous étiez là ! Il l'a pas enlevé de son historique. Du coup, je sais que c'est ça. C'est sûr. Ok. Je l'ai outplay en fait. Strasbourg. Et l'autre ? Bah ça, on sait très bien. Sans même regarder... Est-ce que sur la carte, on va pas mettre des pins et on va relier comme une enquête policière. D'abord... Ça, on sait très bien où c'est. C'est à Nantes. Et ça, c'est juste de la culture générale en fait. Ça, c'est juste une question de culture. C'est juste, on l'a trouvé... Dans besoin de la résoudre autrement. Eh, ma grosse tête floue. Ça va ? Ok. Trois. Et ça ? Nantes. Bah, je sais exactement où c'est parce que c'est chez moi, donc... Ah oui, c'est chez toi et ton Dox. Non, c'est pas chez toi. C'est le boulevard Jules Verne. Boulevard Jules Verne ? Mais non, le boulevard Jules Verne, il doit y en avoir un myriade. Il y en a plein en France. Ou alors, on regarde avec Street View tous les boulevards Jules Verne jusqu'à trouver... Ah non, c'est trop vague, hein. Eh, après ? Attends. Il n'y a pas un autre indice que ça. Je ne vais pas commencer à faire genre... voir dans les reflets des vitres s'il y a quelque chose. Il y a des arbres, hein. Bah, il y a des arbres. Je dirais qu'on est au printemps parce que... Eh, tu sais, on va Street Viewer... On va Street Viewer... J'ai un boulevard Jules Verne à Amiens et un à Nantes. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de numéro de rue. On sait juste que c'est le boulevard Jules Verne. On ne va pas faire toute la rue. Enfin, tout le boulevard. Si. Attends, attends. Téma, Téma. Je vais faire un truc de fou. Je vais faire un truc de fou. Parce que là, je pense qu'on aurait été sur Google, on aurait tapé genre, éléphant mécanique, on aurait trouvé, mais là, je ne veux pas taper... Attends. Mais ou en briques. Attends, je suis en train de faire une dinguerie, là. On dirait... Alors, attends, non. Boulevard Jules Verne. Oui, mais regarde après la photo, ce n'est pas le bon angle. Ah ! Par contre, là... Ah, c'est pas ça. Attends. Regarde l'étage du dessus. Ah, non. Mais c'est bizarre. On dirait que c'est un peu ça, quand même. Les maisons ressemblent à ça. Et c'est où, ça ? Ça, c'est à Amiens. Tu arrives à retrouver l'angle de cette maison. Est-ce que ce n'est pas plus loin dans la rue ? En tout cas, il y ait une rue qui tourne. Tu vois, il faut que ça se termine comme ça, le bâtiment. Parce que tu vois, c'est sur la gauche, il y a une ouverture. Il y a des giga volets. Ah non, là, c'est vraiment... Ah non, non, non. C'est une demeure qui ne demande qu'à être détruite, là. Ah non, non, non. Mais je pense qu'on est sur la bonne démarche. C'est pas ça. C'est de la brique rouge, quand même. C'est de la bonne brique. On dirait qu'on est à Lille. On est à Lille ? Il n'y a pas un boulevard Jules Verne à Lille ? Il y a de la brique rouge, mais il y a... Je ne sais pas. Hé ! Hé, attends. Hé ! Oh, les génies. C'est ça, c'est exactement cette photo. Oh, les génies du mal. Ok. Donc, on a Amiens. On a Genève, Strasbourg, Nantes, Amiens. Problème. Les chiffres, ils font 1, 5, 3, 2. Il n'y a pas de 4. Bizarre. Peut-être que le 4, c'est le centre quand on les croise. Attends. 1, 5, 3, 2. On essaie de les croiser ? Bah, on a des... On a des pins. On a des pins. Et on a du fil. Bizarre. Regardez. Mais attends, ça se trouve, on doit avoir l'adresse exacte. Du fil. Et des pins. Pour piner, parce qu'une ville, c'est grand. Il faudrait que ça se trouve, on regarde vraiment où c'est exactement. Tu ne penses pas que si on pine vraiment la ville, genre, tu vois ? Nantes. Le bon point. Pourquoi on nous donnerait des lieux exacts ? Par exemple, l'hôtel, l'école. Là, on a exactement le numéro de rue. Et là, on peut taper très bien... Pour trouver les villes, je pense. Je pense que tu vas trop loin. Je pense qu'il faut être précis. Regarde, c'est trop grand. Regarde. Il y a un point Nantes. Il y a un point Nantes. Je pine Nantes. Je peux le piner là, 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 là. Regarde. Non, mais non. T'es allé jusqu'à Angers. Je te jure que moi, je serais... Mais regarde, Nantes, c'est trop petit. Regarde, c'est tout petit. Doit-on être précis ? Qui a raison, maître ? Chef. Est-ce qu'on doit être précis ? Il a bégayé deux fois. Il a besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous de trouver. Il nous a un peu chié dessus. Moi, je pense qu'il faut être précis. Je suis prêt à faire la démarche. Ça, par contre, je ne suis pas manuel du tout. Tu vas le faire, OK ? Regarde, Nantes. J'aime bien cette petite énigme. OK, c'est excellent. Je suis en train de mettre les pins. Il y a Nantes. Il y a Nantes. Alors, le problème, c'est qu'à tous les Amnois, je suis désolé, mais où est Amiens ? Je dirais que ça pue, donc je dirais que c'est par là, Amiens. J'ai trouvé... Ça a l'air d'être bien triste. Je dirais que c'est dans cette zone-là, Amiens. Amiens, c'est au-dessus, là. C'est genre... On se fait chier. Bah, on se fait chier. Genre, ça sent le froid et... En gros, là, on se fait chier, putain. Ah ouais, bah oui, on est vraiment... Autant aller à Lille, tu vois. C'est une bien meilleure ville. Mais toi, tu pides vraiment le milieu, ok. Mais c'est trop petit. En vrai, si tu veux placer à Amiens... Non mais je suis d'accord que c'est... C'est compliqué. C'est trop petit. On fait juste, du coup, le point central, quoi. Ouais. Genève. Eh, je les ai tous trouvés. Ça fait Strasbourg ? Ouais. Bah, maintenant, il faut le fil. Eh bah, maintenant, il faut le fil. J'ai placé là, là, là et là. Ça va être extraordinaire. En vrai, j'ai toujours rêvé de faire ça. Attends. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, on va avoir un problème, il faut que tu pines... Faut que je... Ouais, enlève et faut que tu me pines le fil. Ah. Faut que je te pines le fil ? Ah ouais, parce que sinon, ça tient pas. Bah, comment ils font dans les films ? Ouais, ça marche, ouais. Non, tu n'as pas piné le fil. Mais j'étais carrément dessus. Là. Mais ils font pas ça dans les films, non ? C'est ce qu'ils ont fait en haut. Ok, vas-y. Ok. Non, ça marche pas, mec. Ah, non. Si, si, c'est... Bah, bof, hein. Attends. Tu veux pas passer par en dessous ? Attends, tiens-moi la bobine. Je te tiens la bobine. Tu veux pas passer par en dessous ? Non, mais regarde, je vais... On se fait pas fier. Hop. Et... Tu fais un nœud ? Bah oui. Hé, putain, c'est peut-être ça le plus dur dans cet énigme. Voilà. Et ensuite, là, je vais faire tout le tour. D'accord. Oh la vache. Le talou est en train de se barrer. Ah la vache. C'est... C'est dégueulasse, là. Je vais voir ce qu'en pense le chat. On va trianguler, là. Ils vont galérer juste pour le fil. Bah, tu rigoles ou quoi ? Peut-être. Mais pour tout ce qui est cérébral, c'est aller très vite, par contre. Les gars, je pense que vous pouvez arrêter de marquer point exclamation Chromecast. Je pense que le gagnant a été tiré. Je pense. J'ai réussi, hein. Je... Oh ! Alors par contre, tu tasses, Izo ? Ouais. Vas-y, donne-moi ça. Coupe. C'est bien. Mais du coup, c'est censé montrer quoi ? Tiens. Alors là, par contre, je pense qu'on a fait tout ça pour rien, hein. Bah ouais, parce que... Et que... En fait, ça croise rien, tu vois. Il nous le dit pas, mais on a dit là, on fait rien. Est-ce qu'on aurait pas dû faire, genre, tac-tac et tac-tac ? Comme pour faire une croix ? Moi, tout ce que j'ai, c'est que j'ai bien réussi à relier. Bah, c'est très joli, mais ça sert à rien. Ils sont là. C'est très joli, mais... C'est bon, on a localisé le siège. C'est tranquille. Attends. Il est là. Il faut faire... Il faut faire ça. Regarde. Je fais ça. Tu peux... Genre, je fais l'autre ? Vas-y, coupe, tu fais l'autre et comme ça, on se fait pas chier. Ok. C'est très joli, par contre, ce que t'as fait. Je t'avoue, vraiment, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Nous ne sommes pas en cours d'art plastique. Non, ça va aller. C'est le chef, mais... T'as vu comment il parle ? Ouais, je sais, je suis un peu le malin. T'as vu comment il parle ? Genre... Et là, on arrive à 3. Bof, un peu. On est à peu près à 3. On a... 3, le chiffre 3 ! Bah... Je suis pas sûr du... Non. Attends, peut-être, hein. Et en vrai ? Le siège est au chiffre 3. C'est bon ? Je vais pas faire mieux que ça... Au chiffre 3, quelle adresse de fou ! C'est vraiment une adresse de fou. Non, le siège est dans la ville de 3. Allez, tu sais quoi ? Je dis la réponse. Et regarde. Adresse, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est ta Troye... Réponse ? Troyes. 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 Troyes the Russ. Oh. Ce n'est pas la bonne réponse. Ouais, mais on a fait quand même parfois un beau truc. Moi, je pense qu'on a bien avancé. Tu sais, je pense... Là, on a fait un truc super top. Je pense qu'il est bien. C'est le moment de prendre une bonne pause. On a bien avancé. On est fatigué. Vraiment, là, on a vraiment bien carburé, là. Bon, ok. Bah, je note 3 sur mon ardoise. Je suis très content, mais... Avouez, le cheminement de pensée, il est... Non, ouais. On a un truc qui était pas mal, en vrai. Le cheminement de pensée, il est excellent. Ok, viens. On change d'appli. On a 3. On va faire les autres applis. On a 3. On a rien. On a la ville de Troyes. On a une partie de l'adresse. Maintenant, on va dans ses mails et on va voir ses secrets les plus... Oh ! Une boîte mail vide. Vraiment. Ah ! Attention, dans le brouillon, il avait envoyé quelque chose, mais il a pas... Ah, le cachotier. Nouveau QG. Nouveau QV. Chers membres, nous avons plusieurs QG en France et à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons besoin d'un nouvel endroit pour centraliser les informations et nous retrouver. Pour trouver ce nouveau QG central qui réunira tous les enquêteurs, j'ai eu une idée. Me déplacer en ligne droite de QG en QG. Pour son emplacement exact, je dois encore y réfléchir. Il faut que je revoie mes notes Keep. Je connais Keep. C'est l'application BloqNotes. Oui, que j'utilise moi-même pour mettre toutes les idées et les notes et l'argent qu'on doit quand on fait des OPs et que c'est toujours pas payé. Et voilà, très pratique ! Ah ! On a le 4. On cherchait le 4. Il est là, le 4. C'est des coordonnées GPS. On n'a pas fait tout ça pour rien. Un peu. Non, pas forcément que pour rien, mais tout ce qui est... On a fait tout ce qui est Phil, vous êtes d'accord que ça sert vraiment à rien ? Je pense. Ouais. Pourtant, c'est vachement bien fait. J'ai enfin trouvé l'endroit parfait pour réunir tout le monde dans la nouvelle ville. C'est un lieu public, idéal pour se cacher en pleine lumière. Néanmoins, pour s'assurer de ne pas tuer, il a mis au point un parcours qui est réconstituable sur un plan. Depuis la grande place en hémicycle située devant la mairie, partir à l'est jusqu'à tomber sur deux églises. J'ai utilisé stress view, mais ça va être complexe. Alors, attends. Oh, le chef, c'est un malade. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Et après, ça donne l'adresse exacte. Mais alors, ça sert à quoi ce qu'on a fait ? À rien. Ça me dégoûte. Il n'a même pas dit stop. Attends. Moi, je pense qu'il n'a pas dit stop. C'est qu'on faisait un truc. On faisait un truc excellent. Tu sais, je pense qu'on va prendre les coordonnées GPS déjà. Mais t'as vu la marche à suivre. On va aller rentrer. Dans Google Maps. Dans Google Maps. Il est hyper fluide l'ordinateur. Oui, j'ai remarqué quand tu tapais dessus. Quand je change d'appli, c'est quasiment instantané. C'est un stade. Donc, à partir du stade, il faut qu'on fasse quelque chose. Mec, on est à Dax. C'est où Dax ? C'est où Dax ? Qui habite à Dax en fait ? C'est dans le sud. Qui habite du... Attends. C'est le sud Dax. Il y a le KFC de Dax. Bah tiens. C'est près de Tartas. Bah ouais. C'est près de... Tu m'as affiché des lignes sur Ovière ou je n'ai pas compris ce que tu as dit ? Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais c'est horrible. Je regrette déjà en fait ce que j'ai fait là. Ok, c'est bon. On est près de... C'est quoi ces noms ? Ok, voilà. Je pense qu'on va devoir être dans Street View. Ouais. Alors, je change d'appli. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? On pourrait prendre des chaises et s'asseoir. On serait un peu bas après, non ? Parce que... Genre... Tu vois ce que je veux dire ? Moi je le fais. Cancre. Donc là, regardez. C'est pas une folie ça ? Hop. Et voilà, on a les deux trucs... On a nos notes à gauche et on a notre map à droite. Montrez ça à la régie s'il vous plaît. J'ai fait un agencement d'écran fou en fait. Téma. Ça c'est dingue et c'est disponible sur le Chromebook. Téma ce que j'ai fait. Tu sais, un étudiant il pourrait organiser ses applications comme ça. Et avoir ses diplômes. Oui. Alors... C'est un lieu public idéal pour se cacher en pleine lumière. Bon, on va dire qu'on part au stade. On part du stade. Depuis la grande place en hémicycle situé devant la mairie. Bah au pire on va partir... En fait, ce que je comprends pas c'est qu'on devrait partir de la mairie. On devrait partir de la mairie. Est-ce que la mairie est juste à côté du stade ? De la mairie de Dax. Vas-y. On part de la mairie de Dax. Je sais pas pourquoi il y a ces coordonnées cependant. Elles sont étranges. Est-ce que c'était juste pour nous dire voilà ça c'est la ville ? C'est un peu... Du coup, 4. 4, je vais quand même noter que c'est Dax. Mais bon. Est-ce que je dois piner Dax ? Bah si tu veux. Est-ce qu'on le voit sur la carte ? J'en sais rien. Moi je vais chercher la mairie de Dax. Peut-être que c'était juste pour nous indiquer qu'en fait faut aller à Dax. Et comme ça on sait la mairie de quoi. Parce que là on savait pas la mairie de quoi. Bah c'est pour ça que je pense que... Par contre c'est étrange que ce soit un stade... Mairie de Dax. On sait juste qu'on est à Dax. Ok. Depuis la grande place en hémicycle située devant la mairie. D'accord. Donc là je vais partir en street view. Faut que ça va vraiment devant la mairie quoi. Ouais parce que là... Oh là c'est quoi cette ville là ? Elle ou la mairie. Attends elle est miteuse la ville là. Ah ! C'est quoi ? Finalement on dit beaucoup le mot hémicycle. Tu vois beaucoup de gens disent ce mot. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un hémicycle ? Bah tu sais à la base Google c'est quand même un moteur de recherche. On peut aussi l'utiliser. C'est une construction ayant la forme d'un demi-cercle. Je le savais mais je voulais vérifier. Ah ça tombe super bien ce que j'ai vu en documentaire et j'ai appelé ça un théâtre romain et ça n'avait rien à voir. Voilà. C'est pas ça. Merci Google. Merci Google c'est excellent. Par contre pourquoi votre mairie elle ressemble à rien ? C'est une mairie ça ? Mais non ça c'est... C'est Los Angeles c'est tropique. Ouais genre là on est en vacances là c'est quoi ce... Non mais où est la mairie ? Mairie ! Elle est où votre mairie ? Mairie de Dax ? Est-ce qu'il y a des Daxois qui peuvent nous dire où est la mairie ? Si vous habitez à Dax c'est vraiment la honte cependant parce que... Ruche Saint-Pierre. Ok. Je pars. Ah mais là c'est les photos... Ah bah là on va foutre un peu. Regarde leur mairie on dirait qu'ils prennent un coca. C'est quoi ça ? Comment je me... Attends je vais zoomer... Oui elle est sur la droite. On a un Daxois dans le chat. Elle est sur la droite. Donc c'est juste que... Elle ressemble tellement pas à une mairie c'est tout quoi. Genre si je pars là... Je devrais la voir. C'est là où les gens prennent un café. Le monde du macaron. Optique. Bec bédère. Bec bédé. Bec bédé j'imagine. Bec bédé ouais peut-être. Barre brasserie. Mais oui mais... Mais c'est une dinguerie en fait. Ah ça c'est une mairie. Ça c'est une mairie. Ça c'est la mairie ? Ça c'est une mairie. Et la place est complètement en hémicycle. Je vais être sûr. Regarde sur le bâtiment. Ah il y a des drapeaux. Bah il y a les drapeaux en fait. C'est notre belle France. Là on est devant la mairie. Et donc ça c'est une place en hémicycle. Depuis la grande place en hémicycle située devant la mairie. Partir à l'est. Alors excuse-moi mais il me semble qu'un hémicycle c'est un demi-cercle constitué des rangées. J'en vois pas ici. Il n'y a pas forcément de rangées mais en tout cas c'est un demi-cercle. Où est-ce que tu vois un demi-cercle devant la mairie là ? On ne dit pas Daxois, on dit Dakoua. Ils sont trop chiés en soirée. C'est un truc de fou genre. Partir à l'est jusqu'à tomber sur deux églises. Tu vois où toi l'hémicycle ? J'ai pas, j'ai pas... Je t'avoue, je me suis pas dit... Je cherche un arc de cercle là devant la mairie, j'en vois pas. Je vois une brasserie. Mais c'est devant la mairie, on y est là. Mais je cherche un hémicycle. Il y en a aucun ? Non. Non, je dois bien être d'accord avec toi là-dessus mais j'ai envie de partir à l'est. Bon bah on part à l'est. On part à l'est. Mais j'avoue que s'il y a... Vous êtes derrière la mairie ? Le sol. Bah au sol il y avait pas vraiment... Un peu quoi. Un peu, oui c'est un peu bon. On n'est pas derrière la mairie quand même. Il n'y a pas qu'hôtel de ville quand même. Je pars à l'est. Attends, pendant combien de temps ? Un avis ? Une étoile ? Pendant combien de temps ? Jusqu'à tomber sur deux églises. Ouais. Pas trop vite. J'arrête pas de cliquer sur la distribution Casino France, c'est super chiant en fait. Ok, je vais y arriver. Euh... Ouah, ça fait... Non mais là on... Ouah, il n'y a pas d'église par là. Là on est en train de s'éloigner. Il n'y a pas tout à fait une église. Il n'y a pas d'hémicycle devant la mairie de Dax. Ouais mais est-ce que tu remarqueras que le MJ n'est pas intervenu, ce qui prouve qu'on est intelligent ? Euh... On a fait tous les fils et il n'a rien dit. Et j'aurais pu continuer longtemps avec mes fils. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une source de fiabilité le fait qu'il dise rien. On a un Leclerc. Est-ce qu'autrefois les Leclerc étaient des églises ? Non. Mais en tout cas... Euh... La vie est moins chère. Je pense... Vas-y, je pense que c'est de la merde. Je suis en train de... Ouais, ouais, on va... On va à Toulouse. Là je vais... Ouais, je suis en train de partir là. Je suis en train de partir très très loin. C'est fini, il n'y a plus d'églises là. Ouais, non. Revenons à la mairie de Dax. Revenons à la mairie de Dax. Et cherchons de l'autre côté à 180 degrés s'il n'y a pas une entrée plus... D'accord. Donc en plus, il y a deux entrées à la mairie de Dax. C'est possible. Je suis en train de dire qu'on est sur cette complexité-là. Le chat dit quoi ? Mais attendez, c'est ma ville. On s'en fout, on veut comprendre. Il y a des gens qui se demandent à foutre. Ils habitent à Dijon. Moi j'ai un hémicycle et il y a deux églises. Je m'en fous. C'est pas la question ! Hé ! Il y a une cathédrale là. Est-ce que... Il en faut deux. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que si on continue par là, il y en a une autre ? Auto-école. Jusqu'à tomber sur deux églises. Faut tomber sur deux églises genre. Faut qu'elles soient vraiment l'une d'un côté de l'autre. Ce chiffre 4 était peut-être un indice. Qu'est-ce que... Tu fais quoi moi avec ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il... Attends, attends. Regarde. Quatre. C'est vrai qu'on partait du stade là. Oui, on part du stade, mais c'est pas la mairie. Sinon, elle est bizarre. Mais attends, je reprends. Parce que ça, c'est vrai qu'on y est allé. Manque-t-il un chiffre 4 ? Oui. Oh, et le parforas, il va commencer à être moins condescendant parce que... Oh, ouais. On a entendu un peu. Manque, chiffre 4. Bon, bah, je veux bien de piner d'axe. Mais ça va servir à quoi ? Pourquoi il y a une musique ridicule maintenant ? Parce qu'on est des clowns. Un truc de ouf, ça. On est des merdes. Pardon. Oh, pardon, Google. Ah non, Google. Mes mots ont dépassé ma pensée. Mon Demarsan. Dax ! Eh, le Dax, il est quand même sur la carte. Alors que moi, je pensais que Dax, il y avait 100 habitants. Evidemment, il est sur la carte. Et il est quand même sur la carte. Ah voilà, je... Bah, tu sais quoi ? Je peux te mettre un fil, hein ? Tu peux me mettre un fil. Mais ça va servir à quoi ? À rien. Si. Si, peut-être. À quoi ? Va de Dax à Strasbourg, s'il te plaît. Je te jure. Je te jure qu'on va aller à la mairie de la ville, qu'en fait, on ne devait pas du tout aller à la mairie de Dax. Mais pas du tout, en fait. On doit aller... Va jusqu'à Strasbourg. Regarde. La mairie de Moulins. On ne va pas aller à Moulins. On ne va pas aller... Je ne savais même pas que c'était une ville, Moulins. Attends. De Dijon. Dijon. Non, non, là, c'est... Attends. Sauf si on relit ces deux points-là. Et là, on n'arrive plus à le point à Dijon. Ça... Oh, les connards qui sont... Pardon, Google. Oh, c'est vraiment... C'est insupportable. Ah non ! Mais ils étaient en train de dire « Eh, Dijon, il y a un hémicycle, il y a deux églises ! » Ils avaient raison, en fait. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il y a des Dijonais qui sont en mode « Oh, moi, c'est ma ville, il y a deux... » Ouais, mais en fait, vous aviez raison, en fait. Oh, la mairie de Dijon ! Bon, moi, je suis désolé auprès de tous les Dijonois. Désolé, vraiment. Effectivement, il y avait peut-être un rapport... Attends. Si je vois un hémicycle, je vais péter un plomb. Je crois que je vais voir un hémicycle. Street View. Non, vas-y. Je vais faire à l'ancienne. Je crois qu'il y a un moyen de se mettre un Street View direct, mais je le fais mal. Ça doit être là, du coup. Ici. Parfait. Ah bah, voilà ! On continue à l'est. Ça, c'est un bel hémicycle. C'est ce que j'appelle un hémicycle. Il est magnifique. Et là, on part par là, et je te jure qu'il va y avoir deux grosses églises. De belles grosses églises. De bons. Et on aurait pu esquiver tout ça si j'avais écouté le chat, qu'arrêtez pas de dire qu'à Dijon, il y avait un hémicycle et deux églises. Allez, j'ai perdu. Vas-y, c'est bon. J'ai perdu le truc. Excusez-moi. J'y suis presque. Bon. On repart. Et on va à l'est. Désolé à tous les Dijonvins, du coup, qui ont essayé de m'aider. Les quoi ? Les Dijonvins. On a pas idée de s'appeler comme ça. Ce qu'on choisit. Mais arrêtez, mais c'est un truc de ouf. Pas des flèches. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, là... C'est l'est. Bah là. On part à l'est, là. Ah, je suis en train de partir à l'ouest, là. Ok, c'est ce que je me disais. Ouais, ouais. Donc c'est pas la bonne chose à faire, je pense. Par contre, par là... Par là, tu files. Je trace. Et là, regarde. C'est quoi en face ? Une église. Il en faut deux. C'est la première. Continue. Continue. Ah bah, c'est bon. Là, on est tombé sur deux églises. Une en face, une à droite. Ouais, elles sont voisines. Ok. C'est pas mal. Alors... Maintenant. Face à la deuxième, prendre à gauche, puis tout de suite à droite. Face à la deuxième. Donc la deuxième, c'est celle-ci. Prendre à gauche. Ok. Vas-y, prends à gauche. C'est fait. Puis tout de suite à droite. D'accord. Alors, tout de suite à droite. C'est-à-dire que là, maintenant, droite directe. Là, je prends à droite. Au bout de 50 mètres. Au niveau du salon de coiffure. 50 mètres, il faut l'estimer. Je suppose. Imagine tes piétons. J'ai fait 50 mètres. Ouah, là, c'est bien 50 mètres. Est-ce qu'il y a un salon de coiffure dans les 50 mètres, là ? Galère. Ok. Voilà. Pas... Pas de ouf, hein ? Là, c'est... Est-ce qu'on aurait mal compris cette étape-là ? À Dijon. Vous savez, si dans la rue du Bois ou à côté, il y a un salon de coiffure, voilà, je vais mettre du tchat, parce qu'il faut bien qu'être en lèche, il y ait un truc positif à le faire. Il faut que vous l'éméritive au lot. Ok, oui. C'est quoi ? Le nom du coiffeur. Genre, coupe-tif, un truc comme ça, j'imagine. Le gauche-droite était pas bon. Ah ouais, bah alors là... Bah, j'ai longé. Fais gauche-droite-droite. Aïe, aïe, aïe. J'ai longé l'église, les gars. J'ai longé l'église. Le salon était avant. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai que j'ai fait un bon... Ok, cherche un centre-coiffure qui s'appelle Tiffany. C'est une blague ou pas ? Ouais, c'est Tiffany. D'accord. Non mais je veux dire, c'est vraiment... Ah non, c'est le vrai centre-coiffure, hein. Non parce que c'est... Donc là, j'ai pris à gauche. Ouais, le Dijon Air. Là, j'ai pris à gauche. Dijon, apostrophe, Achaillère. Arrête de me faire des blagues de coiffeur. Je suis en train... Attends. Là, j'ai un peu fait ce que je voulais, quoi. Là, si on reprend le truc de l'église, faites face à la deuxième. Je vais reprendre là où t'es. Prendre à gauche, puis tout de suite à droite. Téma, je suis devant l'église. Je prends... À gauche. À gauche. Puis tout de suite à droite. Puis tout de suite à droite. Du coup, en fait, je prends là. Là, c'est là. Je prends là. Là, j'ai pris à droite. Un bout de 50 mètres. Donc là, on marche. 50 mètres, ça va être la taille de l'église, j'imagine. Et là, il doit y avoir un salon de coiffure. Ici, du coup. Coiffeur, barbier, voilà. Donc, c'est... Aucun jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots, là. Max Coiffure. Est-ce que toi, t'irais chez Max Coiffure ? Alors qu'il n'y a même pas de... S'il n'y a pas de jeu de mots, je ne vais pas dans le salon de coiffure. Ça n'a aucun intérêt. À mon avis, il se cache là. Remonté au nord sur 170 mètres. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ça va marcher. 70, 80, on s'arrête au stop. 90. Attends, attends. T'es sûr que t'as pas fait trop parce que là, ils disent de tourner à gauche ? Mec, j'ai fait... J'ai pas encore fait 170 mètres, je te jure. T'as combien là ? Je sais pas. Retourne un peu en arrière. Je pense que tu les as faits. Je pense que c'était là en vrai. C'était assez intéressant. Tourner à gauche. Et remonter la rue, plein ouest, jusqu'aux boulangers et restaurants italiens. Alors là, attention. Ce serait une pure coïncidence qu'il y a un restaurant italien et un boulanger ailleurs. Ah, regarde, il y a un restaurant. Oh là là. Avance, avance. Oh là là. Là. Restaurant. La paillote. La paillote. La paillote. La paillote. Alors, il faut trouver un boulanger si on est sûr. Je crois qu'on s'est planté. En plus. Non, non, non. Ok, je pense que c'est plus loin. Attends, attends. Non, non, non. Regarde, va par là. Par là ? Ouais, ouais, par là. Pourquoi on tournerait ? Parce que je pense qu'il y a un boulanger juste à côté de la paillote. Là, regarde, c'est un deuxième truc. C'est quoi ça ? C'est une boulangerie ? Ok, on a été paumé. On s'est paumé ? On s'est bien paumé là. Attends. Alors, à partir d'où ? Les gars. Vous avez fait des grands pas. T'as fait bien plus de 170 mètres, ça veut dire. À peine. À peine. J'ai compté. Et puis après, en fait, le truc qui est incroyable, c'est que j'étais en train de compter, que tu m'as parlé et que après, j'ai pu compter. Oh, la belle affaire. Ouais, ouais, ouais. Restaurant, la paillote. On arrivait d'où, nous ? On arrivait de là. Faut juste pas que je me perde. Faut que je revienne. Des grands pas. Donc là, c'est... Je pense que... Je veux pas foutre la merde, mais pourquoi on t'a pas juste restaurant italien Dijon ? Arrête. Non. Non, ça va être horrible. Excuse-moi. On entend plus se perdre. Attends, attends. Pas du tout. Artisan, pâtissier. Tapissier. Ah ! Ah, c'est pas du tout. On y mange bien, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas... Ah non. Ah non, c'est pas du tout pareil. Il est fort, le MJ. Très, très fort, le chef. Est-ce que tu peux ouvrir un autre onglet ? Oui, je crois. Oui, je peux. Est-ce que tu peux m'ouvrir un autre onglet Street View ? Attends. Juste, je reviens là où on était parce que j'ai peur de me perdre. C'est... Ah ! Ah, il y a deux sauces côte à côte. Arr... Deniz. C'est pas vraiment italien. Les 4 saisons, pizza et pasta. Mais il y a tous les pays du monde. Il y a du Libanais, il y a du machin, il y a tout. Allure coiffure. Ça, c'est marrant par contre. Ça, ça va. C'est mieux. Il y a une petite rime et tout. L'évidence. Non, là, ça va plus. Là, ça va plus. Donc, je pense qu'effectivement... Mais je suis perdu, je sais même plus d'où on partait. Ouvre-moi un autre onglet. Mais toi, t'es un ouf parce que... Attends. Ah, mais on est sur l'application map. Donc, je te rouvre l'application map. On peut ouvrir plusieurs applications ? Je pense que le Chromebook le permet. Oh, alors là... Tu vas pas mettre restaurant italien. Tu sais que t'es en train de te mettre dans un truc. Faut au moins regarder la rue où on est. Je compte le faire. Mais... T'es ma, t'es ma, genre c'est horrible. Mais c'est Paris surtout. Ah... Oh non, c'est... Mais tu sais où on était ? Ma... Tu sais où on était ou pas ? On regarde avec le doigt. Oh, il est tactile. Mais c'est vrai qu'il est tactile. On doit le faire en tactile depuis tout à l'heure. Et là ? Tu sais où est l'église de tout à l'heure ? Non. Bah ouais, c'est pour ça, c'est la merde. En fait, on regarde... Non mais on regarde juste par rapport à la rue où on est. Ah ouais ? Tu en regardes, fait. Regarde, on est. On est rue Jeannin. Ouais. C'est où rue Jeannin ? On est en train de faire un joguesser. C'est scandaleux, genre c'est... Oups ! Ouh, tutti quanti, la boulette. Donc là, t'as niqué... J'ai peut-être niqué. T'as niqué là où j'étais. Euh... Alors là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pardonne. Donc là, je dois retourner à la mairie de Dijon. Ah, on va tout refaire ? Non mais c'est... Ah bah, au moins... C'est une catastrophe. On sera sûr de pas se tromper. Mais... On va refaire tous une basse saine. T'es en train d'essayer de... Parce que t'allais partout et tout, on était vraiment pommé au début. T'es en train d'essayer de me faire croire que c'est une bonne chose que tu viens de faire ? Oti quanti. Ah mais j'y vais au doigt, comment c'est tellement mieux. C'est vraiment plus facile. Comment c'est tellement mieux, les gars. Mais doucement. Attends, reprenons les consignes. Donc là... On arrive devant l'église. Regardez, ça va être très simple. Tu tournes à gauche. Et puis tout de suite à droite. Gauche. Droite. Coiffeur. Coiffeur. Remonté au nord. On est où là ? La musique, ouais. C'est un épisode de Scooby-Doo ou quoi ? On va au nord là, ouais. On va au nord, sur 170 mètres. Tourner à gauche. Ah mais sur 170 mètres, c'est ça le problème. Ah, mais je pense que Street View est capable de calculer une distance. Bah ouais, mais vas-y, bah dis-moi. Mais je ne m'y connais pas assez en Street View. Attends, 170 mètres. De manière à... Alors regarde ça, ça fait 1 mètre. C'est la prochaine à gauche. Si tu fais 170 fois ça... Bah ouais, mais regarde, si je fais ça, ça fait combien ? Ça fait 10 mètres. T'as fait... Ah, ça fait 20 mètres. Ça fait 20 mètres. 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160. 170, t'es là. Ça fait plutôt 10 mètres. Il est extrêmement désagréable. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 160. Ok. T'as vu, il allait t'insulter, il a fait... Et après, il s'arrête. Il s'est mordu, c'est... Remonter la rue, pleine ouest. On va à pleine ouest. On y va. Jusqu'au boulanger. Ostéopathie. Arrête. Arrête. T'as peut-être plus le droit d'y aller. Arrête. Légalement, la Google Car n'a pas eu le droit d'aller jusque dans la rue. C'est pas Street Viewer, on s'est trompé. Attends. Ah si, regarde. T'as pas le droit d'aller plus loin. Ah si, c'est bon. Mais t'as vraiment sauté un gap. Ça bugait un petit peu. Mais on est bon. Boulanger, machin. Bon, ça doit pas être là. Ah ! Bruno ? Il est d'où Bruno ? Un bar à vin. C'est caviste. C'est pas bon. Pombe funèbre. Pas du tout. Je sens qu'on est proche. Je sens que... Là, t'es pas en train de respecter les règles. On dirait que tu t'avances juste... Non, regarde. Remonter la rue pleine ouest jusqu'au boulanger. Il est là. C'est sûr. Regarde. Boulangerie, pâtisserie, Little Italy. Alors là... Bravo. Ça nous aura pris que 40 minutes. Sans aide. Ça fait 50 minutes qu'on y est et on n'a pas trouvé une seule énigme. Alors, par contre, là du coup, c'est pas fini malheureusement. À partir de là, ça se corse. Ah ! C'était facile. C'est vrai qu'il fallait bien corser le truc. C'est vrai que moi, jusque-là, c'était tranquille. Faudrait peut-être une vue un peu plus détaillée qu'un simple plan. Eh ben... Eh ben, on y va. On prend la voiture. J'utilise la map. S'engager... Bah, une vue plus détaillée qu'un simple plan. Bah, c'est la map satellite. En fait, depuis tout à l'heure, peut-être qu'on était censé le faire juste avec la map. Et là, on est censé vraiment y aller en street view. S'engager sur la petite rue pavée. Ok. Au bout de la rue pavée, un sens interdit, une voie de circulation ou une zone piétonne pavée. Ah ! Attention, on est dans la bonne rue. Ah, très désagréable ce qui s'est passé là. C'est bon, t'es là. Donc là, il y a trois choix. Un sens interdit, une voie de circulation ou une zone piétonne pavée. C'est 30 mètres. Continuez sur la voie de circulation sur 30 mètres et tournez à droite. Là, c'est 30 mètres. En fait, il faut juste être prudent. Remonter la rue en laissant le parc sur la gauche. Juste après la librairie, au niveau du tabac... Un tabac, il va mettre un... Il y a le truc rouge là. Ah ouais, il y a le signe du tabac. Ouais. Là, on commence vraiment à s'éloigner encore un peu trop. Après, il y a... Attends, au pire on va revenir mais... J'ai rien vu de... Ah ! Tabac. Tabac des ducs. On va pas aller trop loin, c'est bon. Prendre à droite et remonter la rue sur 60 mètres. Alors ? Est-ce que... Est-ce que le chef, il a un truc pour compter les mètres ? C'est... C'est un truc de fou ! Bah en fait, je pense que c'est une règle des Google K, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc euh... Jusqu'à arriver devant une église. Il y a une église là. Une... Deux... Trois... Une fois devant les trois arches... S'engouffrer dans la petite rue piétonne sur la gauche du monument. Ici ? Ouais, sur sa gauche, c'est là. Oh la Google car elle est forte. Voilà. Alors attention. C'est la Google moto là. Euh... Avancer jusqu'au sixième contrefort. Mais il est malade. Qu'est-ce qu'un contrefort ? Un contrefort... Eh ben, on va sur Google. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrefort ? Ah le chat... Est-ce que vous êtes plus rapide que Google ? C'est quoi un contrefort ? Qu'est-ce qu'un contrefort ? Attention, vous n'avez plus beaucoup de temps. Un contrefort, c'est un pilier mur... Un mur servant d'appui à un autre mur. Un mur servant d'appui à un autre mur. Malheureusement, vous n'avez pas été assez ratif. Vous êtes nul. Google vous a encore eu... Google map, 24 rue de la chouette. Alors du coup, voilà. Regarde, ça c'est un contrefort. Ça c'est un contrefort. Du coup... Donc le premier, il est là. Deux. Les gogoles. Trois. Quatre. Cinq. Et si c'est au bout. C'est le sixième finalement. C'est celui du... Terminado. Attention. J'espère que c'est bientôt fini. Avancez. L'animal de pierre est la clé. Un gargouille. Donc peut-être en hauteur. L'animal de... Regarde, regarde en haut. Et en haut d'un contrefort, ta tête est un gargouille. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est un genre de chouette. C'est une chouette ? L'adresse exacte de ce point d'intérêt trouvable sur une map sera notre point de rassemblement. 22 rue de la chouette. La chouette. La chouette. Vas-y. 22 rue de la chouette. Je le tente. Alors attends, faut mettre tout en entier je pense. 22 rue de la chouette. Mais faut mettre tout. La ville, Dijon... Ah, tu crois ? 22 rue. Ah, du boulevard. Ça a juste l'air d'être ça. Ah ! C'est pas 22 rue de la chouette. Non. C'est peut-être 18. Tu vois. Il y a peut-être d'autres propositions mais... C'est peut-être un tout petit peu avant. 20 rue de la chouette. Saloperie. 18. Tintin. Ça fait un bruit. Attends, attends. Ça, ça doit être un point d'intérêt ça. Parce que tu vois, si je me... On est sur le sixième contre Fort. Oh, je dois retaper l'adresse. 22 rue de la chouette. Je me remets 22 rue de la chouette. Et on essaie de regarder. Tu vois, il y a un point d'intérêt je crois. Peut-être qu'ils vont nous donner précisément ce que c'est. La chouette de Dijon. Regarde. Bah ouais, mais elle est au 22. La chouette de Dijon. Elle est au 11 rue de la chouette. Ah, c'est au 11 rue de la chouette. Quelqu'un l'avait dit. 11 rue de la chouette, c'est quelqu'un qui habite à Dijon, visiblement. Et là... Bingo ! Giveaway ! Oh putain, c'est incroyable. Allez, celui-là, il est mérité. Bravo. Vous avez résolu une de mes éléments. Pourquoi il parle comme ça ? Quelle capacité de déduction. Ah oui, bah oui. Merci. C'était excellent, vraiment... On a été très compétitifs là-dessus. Je vais tout fermer. Car je ne veux plus jamais... Attention, il ne faut pas fermer tous les onglets. Souviens-toi. Pas les onglets, mais les applications. Tu peux. Ça, pour faire un peu de place, tu vois. Du coup, là, les gens gagnent... Les gens vont gagner... Bon, ils le savent. Regarde ce qu'ils spamment pour exclamation Crumpcast. Calmez-vous. Ce ne sera pas forcément pour exclamation Crumpcast. Les modos vont vous le dire. En tout cas, ce sera pour gagner des nests galets. Des petites enceintes. Il y aura deux gagnants. Déjà, ça fait plaisir. On a réussi quelque chose. Alors, du coup, le problème, c'est qu'on a ouvert les mails. On a mis 50 minutes. Tout ça, c'était juste pour l'adresse. C'est vrai que... Mot secret et prénom. On fait quoi ? On fait agenda. Oh, le bordel. Aïe, 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 aïe. C'est quoi, ça ? Ça, on va se le garder pour plus tard. Ouais, mais en plus, c'est pour quoi ça ? C'est pour le prénom. Enquête campus. Enquête campus. Si on retire les anniversaires. Et qu'on laisse juste l'enquête campus. Les rappels. Les tasks. Eh bien, il reste tout. Pourquoi tant ? Décoche l'enquête campus pour être sûr ? Ah oui, c'est vraiment l'enquête campus, quoi. C'est... Ok, c'était une première idée de merde. Ouais. Eh bien, c'est leur un emploi du temps. Nous sommes toutes classiques. De quelqu'un qui se fait un peu chier. Gestion d'entreprise. Ouais, non. Séance révision. Je pense qu'il va falloir le mettre en commun avec un autre truc. Ça va faire lien avec quelque chose, mais là, je ne l'ai pas encore. On va ouvrir les photos. Ah, c'est le MJ avec tous ses amis. Tu penses, c'est lequel le MJ ? Le chef. Il n'est pas là. C'est pas lui ? Non, parce qu'on l'a vu tout à l'heure en régie, t'es con. C'est vrai. J'ai essayé de créer un petit RP, mais c'est pas grave, mec. Et on passe à la suivante. Bureau des Arts. C'est le même logo. Le renard un peu octogonal ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Attends, est-ce que c'était un autre animal ici ? Tu l'avais trouvé où ? Il est dans l'autre BD. Ok. Oh, pardon. Oh, ça coûte 20 000 balles. C'est pas un autre animal. Non. Rien à voir. Bureau des... Ah, c'est un kongourou. Bureau des Sports. Bureau des Arts. Bureau des élèves. Et regarde là, c'est celui. Ça, c'est lui, par contre. C'est le bureau des élèves. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais... Je le prends quand même. Et c'est les mêmes ? Ouais. Est-ce que... Y a-t-il une différence ? C'est sensiblement la même chose. C'est carrément les mêmes. C'est carrément les mêmes, mais... Mais pourquoi ? On a le bureau des élèves. On a le bureau des élèves. Mais on sait qu'il y a aussi. Je suis inscrit et j'ai payé le jour du forum des associations. Ah, mais... Non, c'est exactement la même chose écrite. Bureau des Arts et Bureau des Sports. OK. C'est super cool comme info. On va ouvrir les autres. Bah, on va ouvrir. On va tout ouvrir, en fait. Google Sheets. Stage. Ouais. J'espère cocher au moins quatre critères pour un stage. Il faudra que je... Ça va appeler l'entreprise. Il ne faut surtout pas que j'appelle des entreprises qui ne correspondent pas à mes critères. Nombre d'employés plus que The Daily News. Type d'entreprise tout sauf l'automobile. Durée d'existence plus de dix ans. Distinction reçue au moins un prix. Stage maximum quatre mois. Il nous faudrait une liste d'entreprises. On la trouve où, celle-ci ? Dans un annuaire qu'on pourrait aller chercher dehors, près d'un téléphone mobile. Vas-y. Parce que là, on a tout regardé. Bah non, on n'a pas tout regardé. Non. Par exemple. Ça. Livrer des associations du campus. Par exemple. Fais le bon choix. Ok. C'est bon. Eh, j'ai bureau des arts, j'ai bureau des élèves. Théma. Théma. Eu. J'ai plein de trucs. J'ai bureau des arts. Bon ça, je pense que c'est autre chose. C'est autre chose que les entreprises pour le stage. Mais là, il y a beaucoup de... Il y a le nombre d'étudiants. J'ai un indice. Oui. Linmon Ikea. Il est con, putain. Il est con. Je pense qu'il y a le même indice sous l'autre table. Je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti. Président Maxime Jardin. Président Alexis Dupont. Président de Jolie Fontaine. J'ai le nom des gens sur les photos. D'accord, mais... J'ai le numéro des associations aussi. Bon, de toute façon, ce n'est pas ça qu'on cherchait, mais c'est quand même pas mal. Ça va être pour le prénom, ça. Ça ? Non, ça. Oui, ça. Ouais. Et... Dans les docs. Liste... Oh là, c'est long. Aïe, aïe, aïe. Liste des adhérents aux... C'est super chiant. Objet, régularisation, paiement, cotisation. Oh, c'est chiant. Chère Présidente, chère Président, vous nous avez récemment transpilé liste des adhérents à vos différentes associations et nous vous en remercions. Cette année 2022 a été un franc succès, bla, bla, bla. Notamment suite au forum des associations début décembre. C'était dessus ou pas ? On est en décembre. Début décembre... Est-ce que je peux retourner en arrière ? C'est un emploi du temps très léger. Ah, forum... Forum des associations début décembre. Merde, je la voyais. T'es sur le 9. Mais va donc sur le 1 plutôt. Ouais. C'est tout début décembre. Attends. Ouais, scroll, on va le trouver au bout d'un moment. Je peux pas. Si, regarde, il y a un truc, je le fais souvent ça. Ouais, fais moi. Moi, c'est bien. Voilà. Plus tard. Plus tard, s'il vous plaît. Forum des Androbrils le 5 décembre. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est excellent. On sait ce qu'il y avait... On a une date. Oui. On sait... Déjeuner de Noël à midi 15. Génial. Vous trouverez dans ce dossier la liste des statuts, des paiements, des cotisations que nous avons reçues pour chacune des dernières. Merci de relancer les personnes qui n'ont pas payé leurs cotisations. afin qu'elles régularisent leur situation dans les manières délais. Il faut un travail de contrôleur fiscal, là. Bah ouais, c'est... J'adore. Là, on va aller chercher les gens, on va les faire payer, c'est tout, quoi. D'accord. Ok. C'est excellent. Et là, dernier truc. Peut-être des slides. Forum des entreprises. Ah bah là, on a la liste des entreprises. La liste des... Ah là. C'est ça qu'on veut. Et la plus belle. La plus belle de toutes, évidemment. La plus belle, la plus fructueuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas affiché le chiffre d'affaires. En revanche, ça me mettrait dans une position inconfortable. Nombre d'employés, deux. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est fait maison, ici. Durée du stage, un mois, contact. Donc, ok. Donc, là, on va devoir... C'était quoi, les critères ? On voyait ça sur... Nombre d'employés plus que The Daily News. Alors, allons voir The Daily News. Pierre César, Game Genius, Ecomotors. The Daily News, c'est 42. Donc, déjà, c'est pas nous. 40 employés. Déjà, ils feront pas le stage chez nous. Impossible. De toute façon, c'est tous les gens qui nous envoient des mails pour faire des stages chez nous. Si vous contactez tous, vous avez un point commun. Oui, c'est lequel ? C'est que vous n'avons jamais de réponse. Parce qu'en même temps, c'est pas... Ça marche pas comme ça. The Daily News, 42. Donc, c'est Ecomotors, ça passe. Game Genius, ça passe. Mais Pierre César, ça passe pas. Donc, c'est Game Genius ou Ecomotors. Et ensuite, type d'entreprise, tout sauf l'automobile. Donc, pas Ecomotors. Ça dégage. Durée d'existence, plus de 10 ans. Ecomotors, de toute façon, c'est pas... C'est pas Ecomotors. Donc, normalement, ça doit être Game Genius. Et rapidement... Ils ont reçu le prix du meilleur jeu vidéo de l'année. Donc, je pense que... Ils ont reçu au moins un prix. Et le stage, c'est maximum 4 mois. Donc, 3 mois, c'est bon. Moi, je suis en train de me demander un truc. Bah, c'est Game Genius. Est-ce que le chef... Oui. ... serait pas en train de faire une OP gâchée pour sa propre boîte ? Oh ! Pour Game Genius ? Chef, est-ce que vous travaillez par hasard dans quelque chose qui s'appelle Game Genius ? Avez-vous un lien avec une entreprise qui s'appellerait Game Genius ? Je ne travaille pour personne, je suis encore étudiant. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Fondé en 2018, vous avez dit ? Ah, mais attends, c'est pas bon, ça. Fondé en 2018, ça m'arrange pas du tout, non ? Parce qu'il faut que ce soit fondé quand ? Plus de 10 ans. Ah, ça ne correspond pas du tout. Alors, attends. Mais alors, attends, plus que... Il y en a aucune qui correspond, du coup. C'est bizarre, parce que j'ai dû en éliminer une. Nombre d'employés 2, c'est pas bon. C'est combien d'employés max ? Bah, The Daily News, c'est 42, et il en faut plus que 42, du coup. Il faut plus de 42. Donc, Pierre Cisor, c'est pas bon. Ça, c'est du... L'automobile, c'est pas bon. Bah, ce serait The Daily News, alors. Mais... Employés 42, la durée de stage est de 2 mois. Donc ça, c'est bon. Ils ont reçu un prix. Plus que The Daily News, c'est bizarre. J'espère cocher au moins 4 critères. Ah, au moins 4. Donc, c'est bon. Donc... Plus que The Daily News. Bah, c'est celui... Ah ! C'est bizarre de dire... Ah oui, puisque c'était pas plus de 10 ans. Bah, là, c'est bon. Puisque plus de 10 ans, il marchait pas. Bah, techniquement, c'est bon. C'est juste plus de 10 ans, ça marchait pas. Mais c'est plus que The Daily News qui m'embête. Ouais, mais on en a coché 4. Ouais, mais tu vois, genre... Ah, je voudrais plus que McDo. Ah bah, c'est McDo. Non, mais du coup, c'est pas The Daily News. Ah. C'est Game Genius. Game Genius, on en coche 4. Qui est une OP cachée pour la personne qui nous parle. Bien sûr. Il fait son beurre, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça, c'est pour ça qu'il était un peu content qu'il ait cette voix. On va sur Game Genius. Mais du coup, encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ah bah ça, c'est la grande question qu'on se pose depuis Game Mutual Live. Ah, qu'est-ce que... Mais pourquoi Game Genius ? Game Genius, je le note, je suis content. C'est comme quand j'ai noté 3. Après, on était dans la merde pendant une demi-heure. Il y a peut-être une info... Je sais pas... Non, c'est bien, c'est bien. On avance. Game Genius. Garde-le de côté. Ouais, je le garde. Ah, et on a un téléphone. Et on peut appeler. Contact. Mais il est malin, il est malin. Eh oui. Viens, on l'appelle. Si c'est le MJ qui me répond, je pète un plomb, ça voudrait dire que c'est son entreprise. Ok. Je vais péter un plomb. Oh là 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 là, je vais... Mais j'ai peur, je déteste le téléphone. Pourquoi ? Monsieur reparleur ? Parce que je suis très mal à l'aise de téléphone. On parle à deux. J'ai très peur. Tu sais, on va entendre quelqu'un qui répond au Régis, ça va être très bizarre. Allo ? Attends. 0,7. Mais attends, mais là... Oui. On pense à la même chose. Donc débâche-toi. On pense à la même chose. Je... Pas messieurs reparleurs ? Ouais. Je suis le répondeur de Game Genius 3. Nous prenons des stages à partir de trois mois. Le mot de passe est facile. Facile ? C'est facile. Le mot de passe, c'est facile. Le mot de passe, c'est facile. Oui, le fameux piège... Le mot de passe, c'est... Le code, c'est le code. Vous l'avez ? C'est vraiment... Les geeks qui regardent Kavelotte. C'est vraiment un troller. Alors... On a le mot de passe. C'est facile. Mot secret ? Facile. J'ai trouvé. Facile. On est excellent. On est excellent. Je ne sais pas si les modos ont déjà eu le temps de re-registrer. Malheureusement, je crois qu'on a été un peu trop rapide. Parce que là, il me semble qu'il y a deux Nest Audio et deux Chromecast HD à faire gagner pour cette troisième année. Oui, oui, oui. C'est vraiment énorme. Oh là là. Le MJ est en sueur. Bravo. Vous avancez très vite. Oui. Là, il va te redire. Vous avancez. Trop vite. Bravo. Et veuillez, s'il vous plaît, pour le bien de ce live, être un peu moins malin. Ralentir un petit peu. Surtout que vous avez déjà les bureaux des associations. Donc, si vous pouvez être un peu moins intelligent. Donc, on a les associations, on a les photos. On peut dire... Voilà, on peut commencer. Théma. Si je te dis que cette meuf-là, elle s'appelle Julie Fontaine. Et qu'est-ce qu'on en fait, Julie Fontaine ? J'en ai rien. J'en sais. Ah bah oui, tu en avais rien à foutre aussi. Également. Mais attends, on n'a pas overdrive et on n'a pas ouvert la calculatrice. On peut... Tiens, tiens. On peut corriger l'éclairage. Ah ouais, tiens. Attends. Vas-y. Ah. C'est vrai qu'elle est vachement mieux éclairée. Je trouve qu'elle était déjà parfaitement éclairée. Elle est rayonnante maintenant. Elle est rayonnante. Merci au Chromebook qui a permis... De nous permettre de corriger l'éclairage. Je fais ce que je peux, ok ? C'est bien vu. C'est bien vu. Euh... Qu'est-ce que je disais ? J'allais faire un truc intelligent. Drive. On n'a pas ouvert le Drive. Ah non. Il y a tellement plein d'applications. Je ne m'y retrouve pas. Il y a tellement d'applications disponibles. Mais en plus, elles sont toutes utiles. Alors... Ouah ! Mais là, il y a... Ok. Il y a tout questionnaire recrutement en stage. Google Sheets, on l'a déjà fait. Liste des entreprises, on l'a déjà fait. Liste des arts. En fait, ce qu'on n'a pas ouvert, c'est questionnaire recrutement. Il est quelle heure ? 22h08. Faut qu'on se calme un peu. Aïe, aïe, aïe. Ça devait durer jusqu'à minuit et demi, là, malheureusement. Mais attends. C'est la douche froide. Attends, attends. Ah oui, on a déjà résolu trois énigmes sur quatre. On est bien d'accord. Oh, putain. J'en étais sûr que ce serait le problème. C'est notre intelligence, quoi. Moi, je les avais prévenus. C'est le seul problème de ce truc-là. Quel est le nom de notre association ? Alors, attends, parce que... A priori, la nôtre... C.E.C. Mais tu sais que la nôtre, ce serait plutôt celle-ci. C'est celle du gars. Moi, je pense qu'on se dirige vers la mauvaise. Il faut qu'on fasse référence à celle-ci. Le chef du C.E.C. C'est le lion. Donc, regarde les photos du lion. Ça correspond à... Comment tu l'as trouvée, elle ? Bah, c'est la seule meuf. Après, il y a peut-être une meuf qui s'appelle Maxime. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais le truc, c'est que... Là, il y a Julie. Ouais. Il y a Maxime. Ouais. Et il y a Alexis. Il faut savoir qui deux, Maxime ou Alexis. Bah, on n'a qu'à lire. On n'aurait qu'à lire les textes. Oh, putain, c'est vachement plus que ça, vas-y. Quoi, t'as pas envie de lire les textes ? Si, c'est parti. Vas-y. Bureau... Tu peux lire plus vite ? Ok. Tu peux lire à voix haute ? Bureau des élèves, association étudiante, 250 élèves, président Alexis Dupont, le BDE et l'interlocuteur privilégié des étudiants. Il représente l'ensemble des élèves... Non, mais remonte-moi les photos aussi. Ouais, attends. Pour que je vois s'il y a un rapport. Vas-y, vas-y. Il constitue un pilier de la vie étudiante au sein de l'école ou de l'université. Ah, avec ta retouche photo, tu m'as... J'étais quoi ? Bah, je peux plus switcher des photos. Mais je peux corriger toutes les photos que tu veux, par contre. Tu peux arrêter de retoucher les photos, s'il te plaît ? Après, tu peux dire la souris. C'est tactile, mais... Alors... Il s'occupe des animations et des événements au sein du campus. Ah, il s'amuse bien, lui, ouais. Il favorise l'intégration de nouveaux étudiants. On dirait ce qu'il est en train de faire, quand même, lui aussi. Ah, lui aussi, ils sont tous trop sympas. Il informe les étudiants des activités relatives à l'école ou à l'université. Alors, il faut qu'on trouve la différence avec l'autre. Maxime Jardin. Le BDA est l'association culturelle du campus. L'association... Culturelle. Hé, ils ont des bouquins. Les arts. L'association propose des concerts, des expositions, des opéras, etc., avec des tarifs avantageux. Le BDA permet aux étudiants qui le souhaitent d'intégrer la fanfare de l'école, de faire du théâtre classique ou d'impro, de la danse rock, de faire partie du club dessin ou de la chorale. L'association propose également des événements comme des concerts, des soirées, des talents, des défis de mode, des festivals, des soirées échangistes et autres. Ah ! Non, j'ai inventé ce qu'il y avait après festival. Très bien. Donc là, je pense que Maxime Jardin, ce serait lui. Qu'est-ce que t'en sais ? Ah, parce que les arts. Culture. En gros, t'as vu un bouquin, tu t'as dit... J'ai vu des bouquins. Et bureau des arts. Et donc je pense que là, le premier, celui qui nous intéresse le plus... On sait en fait, il y a marqué bureau des arts sur son pull, et il y a marqué bureau des arts là, on sait que c'est Maxime Jardin. Pourquoi je me fais chier alors ? J'ai défis par déduction. Pourquoi on a lu tout ça ? C'est Alexis Dupont, en tous les cas. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que lui, c'est lui ? Il faut qu'on se concentre sur Alexis Dupont, parce que regarde, avec ça, on sait forcément que c'est le CEC. D'accord. Ouais, et surtout... Ah oui. L'autre, on s'en fout. Il est déjà parti du CEC. Donc... Ok. Alexis Dupont. Alexis Dupont. On focus sur Alexis Dupont. Regarde. De toute façon, je vais terminer. Cette soirée était très sympa, mais je vais la terminer maintenant. Car... Je vais taper Alexis. Et si c'est la fin de la soirée, c'est un fiasco, parce qu'on est allé beaucoup trop vite. Regarde. Ce n'est pas la bonne réponse. Attends. La soirée continue. Attends, attends, attends. Mais si je rajoute... Oh non, 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 non. Non. Arrête, c'est une faute de frappe. C'est pas Alexis Dupont. C'est bon. Bon bah c'est nickel. C'est pas la réponse. On n'a pas trop utilisé la... Mais là, attends, c'est le sondage. C'est le sondage, coche-le, voire genre... En fait, c'est un... C'est un questionnaire. Il se passe quelque chose ou pas si tu... Le problème, c'est que... Si tu coches. Tu vois, il a dit CEC, nom de l'association CEC. En fait, c'est un... C'est un peu comme si on organisait un questionnaire. Ah oui, d'accord. C'est nous. Mais quel est, selon vous, le meilleur moyen de faire passer le mot secret via un stage d'entreprise ? Mais ça, on le savait. On vient de le faire. En fait, ça, ça n'a rien à voir. C'est pour une autre énigme. J'ai l'impression que c'était plus pour nous dire CEC, la DGSE. Oui, bah non. Pas exagéré non plus. C'est pas... La CEIA, bon... Oh, encore pire. Donc, CEC, ok. Ok. Mais en fait, ce qu'on n'arrive pas à faire, là, c'est se dire pourquoi on cherche des associations, en fait. Quel rapport avec son prénom, genre ? Moi, je sais juste que ce bon vieux gars s'appelle Alexis. En tout cas, bureau des élèves... Oui, on est d'accord que bureau des élèves, c'est sûr que c'est le CEC. Est-ce qu'on a fait ce lien-là ? Je suis perdu. Parce que là, c'est le bureau des élèves. Oui, il y a le tigre. Non, il y a le logo, c'est bon. Tout est bon. Il y a le logo. C'est bon. C'est Alexis. Qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis inscrit. Ah ! Je me suis inscrit et j'ai payé. Tu sais qu'il y avait le truc des gens qui n'avaient pas payé. On cherchait qui et il n'avait pas payé. Oui, et j'ai payé le jour du forum des associations. On a la date. Et le forum des associations. On l'avait vu, c'était le singe. Ah, c'est pas ça. Le forum des associations, c'était quand ? Oh, il est fort. Oh, il est fort. On peut utiliser la souris, sinon. Forum des associations. Eh. Le problème, c'est que Google ne pensait pas que tu utiliserais toutes ces fonctionnalités. Et là, c'est bingo. C'était le 3 décembre. C'était le 3 décembre. Donc, il a payé le 3 décembre. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh ben, on est content qu'il ait payé. Eh, c'est une bonne nouvelle pour Alexis qui paye ses dettes. Le 3 décembre. Est-ce qu'il y avait des messages archivés ici ? Non. Euh, il a payé le 3 décembre. Ce mec. Ce mec. A payé sa dette. Le 3 décembre pendant le forum des associations. Le 3 décembre. Et ça, c'est vraiment cool. C'est bien pour lui. C'est vraiment cool qu'il l'ait fait. Parce que ... Vous trouverez dans ce dossier... Quel dossier ? Un dossier. Un… Attends ! Un… 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 Êdil. Émilie Désiré. Il a payé le 3, donc, on sait que, c'est Émilie. L'EMJ, il a une voix d'homme, mais il s'appelle Émilie. Peut-être pas. Non, là, vraiment... Peut-être pas. Non, c'est la date d'adhésion, pas la date du paiement. C'est bon. Régularisé avant 31-12. Alors, comment... En tout cas, Alexis. Attends, c'est quel asso ? C'est Alexis, Alexis. C'est la dernière. C'est la 3. Ouais. Pourtant, c'est la marquée association numéro 1 en haut. Oui, mais ils l'ont pas fait de l'ordre. Bah, c'est pas rien, c'est Alexis. Ouais, d'accord. OK. Donc, association d'Alexis. Très bien. Tout le monde a payé, sauf... À compte 50%, je ne pense pas. Un payé, Myriam, Alexandre... Tu crois qu'il s'appelle Alexandre ? Ce serait le seul qui n'est pas payé, mais pourquoi ce ne serait pas Myriam ? Parce qu'il a une voix assez grave, quand même. On cherche juste le prénom du MV, là. Je crois. Donc, du coup, ce serait plutôt Alexandre. Je pense. Et vous, le chat, d'après vous, quel est le prénom du MV ? Le chat, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent juste un Chromecast. J'ai bien de l'impression que j'ai vu depuis tout à l'heure. Ils veulent juste... Oh, les salons. Ouais, j'ai vu ce qu'ils avaient. Chromecast 4K, Nest Audio, Asus C433. En fait, vous, vous allez vous regaler dans deux secondes si on a raison, en fait. C'est juste ça qui nous... Est-ce qu'il est loin, Alexandre ? Mais là, on est d'accord que si je mets ça... T'as mis fin trop rapidement. Je mets... Vous pourriez m'expliquer votre raisonnement ? Oh, tu vois, il a peur. Il a peur parce que... Il a des chocottes, là. Il a peur. S'il vous plaît, ça va trop vite. Vous êtes sûr que vous avez trouvé... J'avais dit que ça a duré quatre heures. Justifiez votre réponse. Mec, je me perds. Il s'appelle Chef, mais... Chef, je me perds. Permettez-vous. En gros, c'est une longue histoire. Ça part de loin. Vous avez complètement déconné, car vous avez laissé ce document... Je fais un bruit marrant. Vous avez laissé ce document avec ce logo. Et ce logo, nous l'avons retrouvé dans les photos... Du bureau des élèves. Avec un mec qui a ce logo et il y a marqué bureau des élèves. Ça correspond à Alexis. On a retrouvé ça. Et dans le bureau des élèves, il y a le président Alexis Dupont. Et en fait... Dans la liste... Dans la... Dans... Alors attendez qu'on retrouve. C'est une question de seconde. Dans la liste des adhérents, il y a trois associations. Il y en a une dont le président est... Alexis. Alexis. Du bureau des élèves. Du bureau des élèves. D'accord ? Et dans cette liste, devinez qui n'a pas payé ? Deux personnes. L'un est une femme, l'autre un homme. Mais là, on sait bien que ce n'est pas une femme qui nous parle. Ouais. Et moi, je pense que c'est Alexandre qui nous parle. Le problème, c'est qu'il est adhérent le 9 décembre, Alexandre. Et il a payé le 3. C'est bizarre de payer son adhésion avant son adhésion. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bah, tu peux être poli. Je me suis inscrit et j'ai payé. C'est son inscription, le 3. Et il s'est inscrit et a payé. Donc c'est Alexandre aussi. C'est Alexandre. C'est Alexandre. C'est une coïncidence. Ah, c'est pour ça qu'il nous demandait. Il était en mode, merde, ils ont la bonne réponse. Mais comment il faut ? Il était en mode, bonne réponse, mais de manière complètement débile. C'est un hasard curieux. En fait, il y a un Alexandre rangé 6 et un Alexandre rangé 25. Et donc, il était en mode trop nul qu'ils aient résolu mon énigme trop stylé, mais mal. J'ai trop seum. Mais c'est un hasard complet. Du coup, là, maintenant, on a réussi à faire un bon cheminement. Attention, là. C'est trop mignon. Il était trop déçu. Il était en mode, vraiment, je m'étais donné du mal. Et malheureusement. Et malheureusement, c'est juste qu'en fait, tu y es presque. Ta carte de membre se cache dans la boîte devant toi. Pour l'ouvrir, il faut trouver l'ultime. C'est pas fini. Félicitations. J'ai su au moment que je vous ai vu la première fois que vous friez de bons enquêteurs. Il ne vous reste plus qu'une étape pour pouvoir rejoindre le CEC. Ah, la fameuse boîte que j'ai... T'à l'heure, je l'ai vue. T'as mis un sacré taquet au Chromebook, quand même. C'est pas... Ah non, je n'ai pas touché. Vous avez débloqué des giveaways. Ah oui ! Ah oui, alors là, ce n'est pas n'importe lequel. On a débloqué, si je ne me trompe pas. Ah, est-ce que c'est... C'est la quatrième enigme ou pas ? Oui, je crois que c'est la quatrième. Et du coup, les modos, vous me direz... C'est la troisième enigme. Oh, la boulette. Je pensais qu'on était sur la quatrième. Les modos doivent savoir. Mais en tout cas, c'est du coup, deux Nest Audio et deux Chromecast HD, je pense. C'est pas la dernière enigme, du coup. Probablement. Et il y aura deux gagnants. Et quand on aura fait ça, il y aura trois gagnants après. Mais pour l'instant, c'est celle-là. Mais de toute façon, les modos, vous savez. Regarde. Mot secret. Il y a trois chiffres à mettre. Je vais vous montrer un peu. Le mot secret, c'était facile. Attends. Je vais lui montrer à lui. Parce que lui, il aime bien. Il fait faire un beau plan. Regarde. C'est magnifique. Il n'y a pas de lumière ? Voilà. Putain, le cadreur, il s'est régalé, gros. Il s'est régalé. Tu sais, depuis le début, on ne le calcule pas. On fait n'importe quoi. Et là, il s'est régalé. Ok. Mot secret, prénom, adresse. Voilà. Facile. Alexandre. 13 rue de la Chouette, je n'en sais rien. 11 rue de la Chouette. Ça ne fait pas des chiffres ? Ah ben non, il faut le convertir en chiffres. Mais comment on convertit en chiffres ? Si tu as été attentif, tu aurais remarqué que chaque réponse est liée à un numéro. Hein ? Facile, c'est quel numéro facile ? Comment ça, c'est relié à un numéro ? C'est marrant parce qu'il dit, si tu as été attentif, tu aurais remarqué. Mais je crois qu'on n'a pas été attentif. Attends, on ne peut pas faire précédent ? 11 rue de la Chouette, c'était dans quelle ville ? C'était Dijon. C'était Dijon, on s'en fout. Oui. 11 rue de la Chouette. Non, mais... Comment ça, le mot secret correspond à... Oh, ils ont passé le chat en Simon Lee pour ne pas qu'on nous aide. Ah, les bâtards, ils veulent vraiment que la soirée dure deux heures. Bravo à vous, les gars. Bravo à vous. Attends. Mot... Je n'ai pas été attentif du tout. Facile. On peut faire précédent ? Non. Pas ici. Le MJ, il m'a dit, pas précédent sur cette... Jamais. D'accord, alors pas ici. Est-ce que j'ai été attentif ? Attends, prénom, c'était Alexandre. Mais Alexandre, Alexandre, c'est pas le guérin. Je vais pas le convertir en chiffres. Ah, mais attends, attends, attends. Alexandre, sur la liste des adhérents, Alexandre, c'est... C'est tel combien ? Si c'est à deux chiffres, c'est mort. C'est le numéro 6 dans la liste. Donc, le deuxième, c'est le 6. Déjà, le deuxième, c'est 6. Ok. Donc, déjà, extrêmement intelligent. Facile, on l'avait trouvé où ? On n'aurait pas dû fermer les applis. Ah, facile, on l'a trouvé comment ? Ah, on a appelé un numéro de téléphone. Il a dit 3 ! Le mec, je te jure, à un moment, il a dit 3 et j'ai pas compris pourquoi. C'est sûr qu'il a dit 3 ? Tu veux que je le rappelle, le mec ? Rappelle, sans dire le numéro 8, par pitié. Jamais, jamais je fais ça. Je vous jure, à un moment, il a dit 3. J'étais en mode, c'est bizarre, ça sert à rien. Je le mets près de mon micro, comme ça, vous l'avez ? Oh. Oh. On l'a peut-être vu, là. Oh mince ! Oh non, bah attendez, je rappelle parce que j'ai fait n'importe quoi. Bah, il n'y a pas de réseau ou quoi ? 3, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Game Genius 3. Nous prenons les stages à partir de 3 mois. Ah, 3, 3, 3. Bizarre, il a dit 3, 3 fois. C'est bizarre. Et ce qui nous reste, c'est facile. Et facile, on l'a chopé. Facile. 3, ensuite, prénom, 6, correspond à la liste. L'adresse, 11 rue de la Chouette. 11, c'est le 1. Parce que il y a deux prêts. Peut-être. C'est un peu une solution de merde pour le 11, je t'avoue. Mais peut-être. Ça ne marche pas ? J'ai mis 3, 6, 1, ça. Je pense 3, 6, c'est vraiment bien. Par contre, pour la rue de la Chouette, je trouve ça bizarre. Il nous faudrait un pied de biche ou un tournevis. Ça ne serait pas résolu de manière... Ah, c'est ça. C'est ça, Winoz a dit. Vous pouvez tester tous les numéros, mais il ne faut surtout pas le faire. Parce que c'est pas drôle. Je tournerais le dernier, je suis à temps de trouver. Bien sûr, on a envie de tricher. Mais bien sûr qu'on a les deux premiers. 3, 6. 3, 6. 11 rue de la Chouette et c'était... Qu'est-ce qu'il y a comme numéro qui peut nous... Au pire, pour tricher, on fait 10 hypothèses complètement débiles. On les justifie. C'était le combiennième porte-château-fort ? J'ai oublié le nom. C'était le sixième ? C'était le sixième. Et il est fort. C'était le sixième. C'est pas vrai. Putain, j'ai trop le seul. Vous n'avez pas vu ma tête, mais j'ai vraiment déchanté. J'étais en main. C'est excellent. C'est sûr que c'est pas ça ? Ah, c'est... Attends, je rouvre la note. C'est une bonne idée, ça. Allez, avancez jusqu'au sixième contre-fort. J'avais un truc, mais... L'adresse exacte de ce point d'intérêt trouvable sur le map sera notre point de rassemblement. On a bien tapé 11 boulevard, 11 trucs de la chouette. Ouais, ouais, c'était le 11. On a tapé le 11. Le 11 était la bonne adresse. 3... Ah, c'est une multiplication. Après le chat, ce serait une multiplication. Tu sais quelle est la seule application qu'on n'a pas utilisée ? La calculette. La calculette. Car oui, mesdames et messieurs, le Chromebook vous propose nativement une application calculette qu'on va utiliser dès maintenant. Et donc, ce serait 3 fois 6 fois 11. 3 fois 6 fois... On était complètement dans l'erreur. Ça fait 198. Ça fait 198. Attention. O. OMG. On a nos cartes. Mais non. On a nos cartes du club d'enquête du campus. Oui. Yes. T'es mal la carte de fou. Bravo Terracid. Merci. Félicitations pour cette enquête rondement menée. Vous avez prouvé à tous les membres du club d'enquête que vous étiez digne d'en rejoindre les rangs. Nous comptons sur votre loyauté absolue envers le CEC. J'assure. On se retrouve 11 rue de la chouette. On vous attend avec impatience pour la prochaine enquête. N'oubliez pas vos cartes de membres et vos Chromebooks. A bientôt. Merci. C'est excellent. On a été... Tu sais, on a mis 1h20. Seulement 1h20 ? C'était censé durer genre entre 1h30 et 2h. Exactement. C'est-à-dire qu'ils nous ont sous-estimés. Comme à chaque fois. Et qu'on est plus intelligents que la moyenne. Est-ce que vraiment quelqu'un en a douté ici ? Je ne crois pas. Et ça veut dire aussi que vous avez le droit à un quatrième giveaway. Et là, c'est vraiment le gros pack, quoi. Le backpack. Là, c'est le gros pack. Si, c'est bien le backpack. Je pense que c'est une erreur de ma part. Ah, d'accord. C'est-à-dire que là-dessus aussi, on avait raison. Je veux une carte encore meilleure. Je veux une carte gold. Alors là, c'est le gros lot de faim. Donc là, c'est le mégalo. Alors là, le mégalo, mesdames et messieurs. Alors, attention. On se prépare. Le mégalo de faim. Un Chromebook. Comme celui-ci. Un Nest Audio. Nest Audio. Un Pixel A6. Le téléphone dont on s'est servi. Oh là là là. Un PC plus un téléphone. Et des Pixel Buds. Les écouteurs. Voilà, c'est la totale. Voilà. Si vous devez gagner maintenant. Un énorme pack. Si vous devez gagner, c'est maintenant. Évidemment, la production nous donnera ce pack également. Bien sûr. Pour des raisons évidentes de sympathie. Oui, ce serait quand même poli. Sachant qu'on a été extrêmement forts. On devrait avoir une récompense. La moindre des choses, j'imagine. Donc, vous pouvez gagner ce gros lot de faim dans le chat. Apparemment, le chef, il a dit bravo Terracid, mais pas bravo Link. Il est possible. Est-ce qu'à un moment, je lui ai mal parlé ? Ouais, c'est à un moment donné où t'as été un peu… Je suis allé trop loin. Ok. C'est quand tu as dit mec. Ah ouais, c'est vrai qu'à un moment, je l'ai appelé mec. Je crois qu'à ce moment-là, il a cessé de me parler. C'était la goutte d'eau. Il a arrêté de me parler, le mec. Ah, on tirera le quatrième giveaway après, on a oublié. On tirera le quatrième giveaway après, on a oublié. Mais c'est pour ça que les modos n'ont pas participé à l'escape game. C'est parce que… Trop d'informations pour eux, là. Oula, même s'ils sont 15, c'est beaucoup trop. Non, mais pour fêter, on va faire le gros lot maintenant. Et après, vous aurez le petit lot. Comme ça, vous avez deux giveaway. Donc là, participez dans le chat pour avoir le gros lot. Est-ce que… Voilà, pour l'exclamation gros lot, là. J'ai pas mon téléphone sur moi, malheureusement. Donc, j'aurais bien aimé taper dans le chat, évidemment, pour l'exclamation gros lot, pour participer aussi, parce que… Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, on l'a donné juste avant. On peut pas, on peut pas. On peut pas. On l'a pas. Si quelqu'un est connecté avec mon compte, qu'il participe également, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est pas sûr qu'ils vont nous le donner, en fait. En fait, il y a d'ailleurs peu de chance qu'on ait le gros lot. Moi, si on peut juste avoir… Ah, j'ai déjà un Chromecast 4K chez moi. J'ai un Chromecast également. Ok. J'ai pas de Chromebook. Je veux un Chromebook, en fait. J'ai un téléphone. C'est un message que je lance comme ça, voilà. Je voudrais un Chromebook, s'il vous plaît, pour travailler. Et tu voudrais travailler combien de temps ? Moi, ce qui m'arrangerait, c'est de travailler entre 10 et 12 heures. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi ? Pourquoi, Linq ? C'est parfait, parce que tu peux travailler 12 heures d'autonomie. Il y a 12 heures d'autonomie. Waouh. Avec le Chromebook. Oui. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une journée complète d'étudiants, en somme. Eh bien, dans ce cas-là, si je n'en gagne pas un, j'en achète un. Bon, alors, si avec ça, on ne l'a pas avec ça, s'il ne nous donne pas, putain. C'est excellent. Bon, ben, voilà. J'ai l'impression que le giveaway… C'est bon, les modos ou pas ? C'est à 22h29 qu'il y aura le résultat. Ah, les modos ! Eh, nous, tirez-le maintenant, vous savez que là, on a fini, nous. Moi, je l'ai vu vers 22h29. Moi, je veux bien aller m'installer. J'ai vu qu'il y avait plein de sucreries, voilà, partout là-bas. Donc, je me dis si… On va aller manger des sucreries ? Si vous pouvez nous en donner. Eh, il y a des Skittles. Moi, je veux voir le nom du gagnant, je veux l'écrire en gros, là. Tu sais, comme les streamers, quand il y a un sub, ils l'écrivent sur leur mur ou un truc comme ça, là. Quel genre de streamer ? Les streamers qui ont chaud. Ok, oui, je vois. Ah, attention, stop ! Attention ! Le gagnant va être tiré, le gagnant du gros lot. Allez, terre acide. Attention. Le gros gagnant. Le long de tambour. Bon, Xxx. Xxx-Ski-Ski-0-2. Xx-Ski-Ski-Ski-0-2. Oh, il a un pseudo à coucher dehors. Et on retire un autre gagnant parce qu'il est incompensible, bravo. Qu'es-qui ? Tu l'écris très fin et un peu mal. Ça fait deux remarques, deux critiques. Attends, mais il y a un cas entre le S et le Y, je crois que c'est Kaskai. Oh non ! Il est chiant, je t'avais dit son pseudo, il est chiant. Ah oui, ça fait Kaskai. Donc ce mec... Kaskai 0-2, a remporté le gros lot. Ce mec... a, pardonnez-moi Google, pas mal de chatte. Ah mais tu as le droit. Je suis représentant Google. Ah, voilà. Et tu attestes qu'il a de la chatte. Il a le droit, il a vraiment de la chatte. Ok. Ce mec a de la chatte, bravo ! Bravo à lui ! Bravo, un Chromebook, un Nest Audio, un Pixel Asus. Et restez parce qu'on va faire un dernier petit giveaway pour se dire au revoir. Celui qui a été passé et qui est quand même bien gros, je ne sais pas lequel c'est, mais je pense que c'est... Je pense que c'est celui-là. Le pack Asus C433, Chromecast 4K, Nest Audio. Il y a un Chromecast 4K à rester, c'est bon ça. Si vous avez perdu, si vous n'avez pas eu votre lot, ben voilà. Et bien sûr, point exclamation campus, vous pourrez retrouver le lien où vous pouvez faire la toute première énigme, celle que vous n'avez pas vue en live, que vous pouvez faire vous-même et qui peut aussi vous faire gagner ces cadeaux-là. Donc point exclamation campus après, vous verrez, vous aurez un lien. Merci Boulanger. Merci Boulanger, merci Google. Merci à vous. Merci La Prod. Merci. Merci. Alors. Le chat. Non, pas eux. Où est-ce que vous ? Merci à vous. Non, parce que... Pourquoi non ? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que c'est vraiment le nom de sa société. Je ne sais pas. Game Genius. Est-ce que... Merci à Game Genius. Est-ce que Game Genius existe vraiment ? Non. Merde. Tain, une théorie tombe à l'eau. Notre théorie du complot. Merci quand même pour la réalisation de cette Escape Game. Merci Alexi Dupont. Non, merci. L'Escape Game était très sympa. Très bien vu. Très cool et c'est vraiment bien vu d'avoir réussi à centraliser l'Escape Game sur un Chromebook. C'était beau. Bravo. Merci à toi. Je trouve que c'est très bien débrouillé. Merci à toi. Je pense que tu es un très bon compagnon pour résoudre des Escape Game. Bien sûr. Allez. Au revoir. À vous la régie. À vous de jouer. À vous de jouer la régie.